coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes le lundi 12 février et on se retrouve pour une vidéo une boxing avec la société vip cross stitch c'est mon troisième partenariat avec cette boutique ils m'ont donc contacté le 1er février donc j'ai donc fait ma sélection de produits dans la foulée qui a été validé quasiment aussitôt et l'envoi des produits a été fait le 2 février et je les ai reçus aujourd'hui donc le dos ça a mis une petite dizaine de jours donc voilà c'est très c'est dans les temps c'est vraiment c'est vraiment nickel donc comme je vous disais c'est mon troisième partenariat avec cette boutique et j'en suis très heureuse car vip cross stitch c'est vraiment une très très bonne boutique vous avez vraiment énormément de choix en ce qui concerne des accessoires broderie et vous avez des broderies de tout budget de toute taille de tous été ça va du 9 ct au 18 et vraiment il y a il y en a pour tous les goûts donc allez faire un petit tour les prix sont quand même assez attractif et donc pour vous j'ai un petit code promo de 10% avec le code karine 10 voilà donc sur ce code moi je ne touche rien c'est vraiment un code promo un code de réduction qui est pour vous donc si jamais l'envie vous dit d'aller faire un petit tour sur cette boutique et de vous faire plaisir si vous en avez envie je vous demanderai donc d'utiliser mon code de réduction voilà voilà et vous aurez 10% en moins donc avec vip cross stitch pour cette fois ci j'ai donc choisi deux toiles et deux accessoires on va regarder ça tout de suite je vais mettre ça de côté on va voir les toiles après nous allons commencer par les accessoires comme accessoires et j'ai repris un petit ciseau de broderie donc j'ai choisi ce modèle donc il y en avait plusieurs coloris donc vous avez les irisés comme ça que je trouve vraiment magnifique j'aime beaucoup on dirait des petites ailes de papillons c'est vraiment super joli j'aime beaucoup beaucoup par contre il pèse donc on le sent bien dans les mains il pèse vraiment son petit poids il est très voilà il va faire son taf quoi il a l'air vraiment vraiment bien ce petit ciseau de broderie j'aime beaucoup donc il y avait d'autres coloris je crois il y avait rose gold je crois il y avait bronze et puis or mais je suis pas très sûr mais en tout cas il y avait d'autres coloris voilà voilà c'est une petite merveille jolie comme tout et donc au moment de ma sélection ce petit ciseau vintage était au prix de 2 euros 80 hop je vais les mettre côté ensuite en ce moment ce qui fait fureur est ce qu'on voit beaucoup sur toutes les chaînes des copinettes ce sont ces petites pochettes pour mettre vos petits vos petites broderies ou je sais pas du matériel des effets ce que vous avez envie mais 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 je crois que je me suis trompé de taille j'ai dû prendre trop grand j'ai vu grand je pense que je me suis trompé il aurait fallu que je prenne la taille au dessus mais bon c'est pas grave au moins bah je pourrais en mettre deux à l'intérieur comme on dit si jamais je manque de pochettes je pourrais toujours rejoindre deux produits ensemble donc voyons un petit peu tout ça donc ce sont des pochettes à zip voilà avec une petite fermeture qui sont bleus il y en a une deux trois quatre cinq pochettes donc hop et vous voyez c'est quand même très grand un voilà pour que vous vous rendiez bien compte ça rentre dedans jusqu'à mon coude donc j'ai pris vraiment le grand modèle je pense que je me suis trompé de taille j'aurais peut-être dû prendre le à quatre parce que celle ci ce sont des pochettes à trois mais bon c'est pas grave ça fera son taf et puis après j'ai envie de vous dire une fois que la toile est mise et que les fils sont à l'intérieur c'était pas plus mal quelque part qu'elle soit un peu plus grande mais c'est vraiment nickel et donc vous voyez elles sont bleus mais on voit à travers quand même un donc en prenant la pochette on sait le projet sur lequel on va travailler il n'y a pas besoin de chercher de regarder à l'intérieur c'est vraiment bien elles sont vraiment bien ces petites pochettes plastifiées avec un espèce de petit cordage à l'intérieur c'est vraiment super bien très pratique donc je les ai pris en un seul coloris donc elles étaient en bleu vous avez d'autres coloris aussi donc ils font des pochettes aussi avec un panache de couleurs différents moi j'ai pris les bleus voilà donc cinq pochettes grandeur à trois pour le prix de 6 euros 46 voilà donc écoutez moi je trouve ça bien on va en tester une tout à l'heure quand je vais vous déballer les points de croix que j'ai choisi on verra mais ça m'a l'air bien bien pratique quand même ensuite j'ai choisi on la voit partout cette toile elle a fait fureur aussi c'est l'une d'ailleurs de leur meilleure vente sur le site vip cross stitch il s'agit de la toile des quatre saisons cette toile je la lorgne depuis un moment et à chaque fois je me dis non je prends pas et puis je prends pas et puis je prends pas et puis ben j'ai pris voilà et donc pour pas faire comme tout le monde et bien moi je l'ai pris en 14 c'était voilà donc elle fait 45 sur 31 cm donc en une seule toile vous avez les quatre saisons de réunis donc vous avez le printemps l'été l'automne et l'hiver voilà et donc ce petit projet me plaisait déjà depuis un petit moment et ça va donc devenir un trio voilà je vous en parlerai plus amplement sur une autre vidéo alors vous avez donc la pochette bien pratique d'ailleurs elles sont très bien ces pochettes donc avec toutes les explications dont vous pouvez avoir besoin pour commencer votre point de croix donc ils nous disent comment diviser nos fils selon que la toile soit en 11 ou en 14 ct celle que j'ai choisi comme je vous le disais est une 14 ct donc elle se travaillera en deux brins ici c'est pour vous retrouver un par rapport au dmc au fil à votre toile à votre patron enfin voilà voilà ici c'est pour le point compté et là ce sont les explications pour laver et repasser votre toile une fois que vous l'aurez fini votre ouvrage donc nous avons la petite photo de présentation voilà en 14 ct elle est trop belle elle est magnifique cette toile elle a fait fureur on l'a vu sur énormément de chaînes voici le patron donc sur papier glacé donc franchement très très bien présenté donc voilà on retrouve encore la photo de notre point de croix avec le nombre de points donc 202 par 132 et ici pour le 9 le 11 et le 14 ct voilà voilà et derrière donc on retrouve les symboles que vous retrouverez donc sur le patron l'admc qui correspond et le nombre de couleurs donc ce point de croix est de 23 couleurs voilà donc ici vous avez ce que vous allez retrouver sur le patron et en dessous c'est exactement la même chose sauf que les symboles changent c'est ce que vous retrouverez sur la toile voilà 23 couleurs pour ce petit point de croix j'ai hâte de le commencer d'ailleurs il va être commencé aujourd'hui voilà donc voici le patron qui se présente comme ceci voilà donc là nous avons les deux premières saisons le printemps et l'été donc je vais le plier en deux on va regarder l'impression il n'y a rien à dire c'est propre c'est net il n'y a pas de bavure c'est lisible c'est très très bien imprimé c'est un très beau patron très très beau patron et de l'autre côté donc on retrouve l'automne et l'hiver voilà avec les petites chouettes les petits lapinous ici vous avez le renard une petite araignée et donc cette toile n'est qu'en full stitch il n'y a pas de backstitch pareil hein l'impression est nickel franchement rien à dire regardez moi ça c'est propre hein vraiment nickel donc ça c'est un patron si on doit se référencier au patron franchement ce sera vraiment sans aucune difficulté parce qu'il est très très bien fait très lisible il est nickel nickel donc voici pour le patron nous allons donc passer à la toile et bien là voilà là voilà donc c'est une toile en format paysage elle est super jolie donc elle n'est pas du tout rêche elle n'est pas raide du tout elle est vraiment très très malléable elle est nickel à travailler ça va être un petit bonbon parce qu'à chaque fois que je reçois des toiles c'est vrai que c'est ce qui me fait un peu peur c'est que la toile soit vraiment trop 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 raide pour pouvoir être travaillée tranquillou mais là franchement celle-ci là malléable de chez malléable franchement nickel nickel regardez ça c'est super joli vraiment donc les impressions sont très bien faites il n'y a pas l'air d'avoir de décalage il n'y a pas de de choses bizarres c'est tout propre tout beau tout net voilà donc en haut on retrouve donc le nom de notre de notre toile tout en bas on retrouve donc le nombre de couleurs les DMC et les symboles que l'on retrouve sur la toile à broder le nombre de points et c'est parfait regardez ça c'est nickel c'est vraiment nickel c'est un petit 14 ct qui va se faire mais alors humm oh j'ai hâte de la commencer ah ouais et la toile est surfilée de partout voilà et ça c'est aussi un très bon point franchement ah ouais elle me plaît cette toile elle me beauté depuis un moment je suis trop contente de pouvoir de l'avoir eu merci VipCrostich merci beaucoup nous allons donc passer aux couleurs qui sont en plaquettes donc ça c'est plutôt bien j'aime bien moi les plaquettes les couleurs elles sont belles humm donc du 14 ct en deux bruns c'est reprécisé sur la plaquette nous avons nos deux petites aiguilles en sachet zippé agrafé à la plaquette donc voilà les 23 couleurs et voici les couleurs qui composent ce joli point de croix donc on a un petit gris un petit bleu l'avant d'un petit peu un petit peu plus clair quand même tout doux ce bleu il est très joli deux nuances de marron du bleu encore du rose de l'orange du jaune enfin jaune orange et là ici c'est une petite couleur crème très jolie nous avons différentes nuances de vert alors on a un vert foncé un vert un petit peu plus clair un autre ici on a un petit marron un autre clair ici un vert clair très joli un petit jaune un petit marron orangé encore différentes nuances de bleu un petit rouge framboise un rose un vert anis ou vert pomme comme vous voulez et un bleu turquoise magnifique magnifique j'ai hâte il va être beau ce point de croix aussi j'ai hâte de le commencer pour attraper les copinettes qui elles l'ont déjà commencé donc elles en sont encore dans la partie hiver mais comme nous arrivons dans les beaux jours je vais commencer moi par le le printemps et puis hop petit à petit voilà donc écoutez voilà pour ce point de croix et bien pendant que je vous tiens on va essayer une petite pochette pour voir comment ça se passe mais ça rentre large ça rentre large donc il va falloir quand même que je la plie donc vous voyez vous mettez votre petit point de croix à l'intérieur vos fils bon votre patron hein puis tous vos papiers si vous voulez tout garder avec vous hop vous avez les aiguilles déjà qu'ils y sont la petite paire de ciseaux et hop bah regardez c'est nickel en avant guingamp et c'est parti franchement nickel je suis trop contente trop trop contente c'est spacieux on peut encore en mettre on peut vraiment en empiler au moins deux ou trois dans cette pochette donc ouais je trouve ça bien bon le problème c'est que si on met deux ou trois projets différents bah faudra ouvrir et fouiller quand même pour prendre le projet qui nous intéresse mais bon quand on en met qu'un vous voyez on a juste à prendre la pochette on voit très bien ce qui se passe à travers voilà c'est très très bien franchement je ne regrette pas les pochettes je les ai prises peut-être un peu grandes j'avoue j'ai j'ai eu les yeux plus gros que le ventre mais j'ai du mal moi avec les dimensions A3 A4 à chaque fois ça me trompe et donc c'est vrai que je les ai prises un peu grandes mais comme je vous dis au moins on peut tout mettre dedans c'est pas abîmé ça protège bien franchement nickel vraiment très 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 bien très contente merci Vip Cross Stitch vraiment nickel et donc nous allons passer au second point de croix donc cette petite ce petit point de croix au moment de ma sélection donc en 14 CT était au prix de 5,66 euros voilà donc la 11 CT est un petit peu plus onéreuse et voici donc ma dernière acquisition grâce à Vip Cross Stitch ah dommage c'est des cartonnettes mais c'est pas grave maintenant il va falloir s'y faire il n'y a pas le choix donc c'est une toile Ichu apparemment c'est comme ça qu'on les reconnait avec le petit Y là et c'est de très bonnes toiles en général moi j'ai un très très bon retour d'Ichu et j'en sans faire exprès c'est vrai que j'ai jamais trop regardé mais j'en ai plusieurs des toiles Ichu et c'est vrai qu'elles sont quand même bien ces toiles donc voici le modèle que j'ai choisi en 11 CT donc ça n'étonnera personne portrait une femme type asiatique voilà je reste dans mes dans mes dans mes goûts dans mes préférences mes gros coups de coeur voilà c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup que ce soit un point de croix ou un db c'est un thème que j'aime énormément écoutez on va regarder le patron alors est en papier glacé format paysage donc la toile ce n'est pas une grande toile c'est une 40-40 donc la photo les instructions comme celles que je vous ai expliquées sur le modèle précédent donc avec les points que vous êtes susceptibles de rencontrer sur votre broderie le patron est ici il est magnifique il est super bien fait il n'y a aucune bavure il est propre 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 donc il y a pas mal de petites zones blocs quand même comme vous pouvez le remarquer il y a quelques zones confettis surtout dans les fleurs ouais mais ça se suit quand même ça se suit il y a quelques zones confettis mais bon ça se suit il y a quelques points quand même qui se baladent par-ci par-là mais bon vraiment rien du bien méchant donc je vais vous le mettre sous les yeux donc l'impression est nickel c'est super lisible c'est tout propre tout nickel très beau patron j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc ici on retrouve la photo de notre point de croix le nombre des couleurs les symboles que vous retrouvez sur le patron et les DMC qui correspondent et pour cette toile 40-40 nous avons 37 couleurs alors nous avons aussi un petit kit donc un enfile aiguille une bague protège-doigts un petit pompon et nous avons 4 aiguilles donc voilà et le petit dessin en ce moment c'est un petit dauphin tout mignon voilà donc un petit kit bien complet qui sert bien il suffit juste de rajouter sa petite paire de ciseaux et puis on est parti donc ce sont des petits kits quand même qui servent bien les enfile aiguilles on n'en a jamais assez et moi personnellement la bague je ne travaille pas avec moi j'arrive pas à avoir un truc j'arrive pas sinon ça me gêne et j'y arrive pas mais bon peut-être que certaines s'en servent moi perso je ne m'en sers pas mais j'aime bien ces petits pompons là je trouve ça mignon voilà un petit kit bien sympa nous allons donc passer à la toile donc celle-ci est un peu plus rêche que celle que je vous ai présenté précédemment quoique franchement ça va encore non elle est malléable quand même un tout petit peu mais pas grand chose comparé à d'autres elle est un peu rêche mais ça va donc on retrouve la marque de fabrique donc issue le 11ct ça doit être la référence de la toile ici nous avons la photo et donc les symboles sur la toile et j'ai l'impression que ce sont oui et bien écoutez pour une fois je suis très mauvaise langue les symboles que vous voyez ici sur le patron sont exactement les mêmes que sur la toile donc au moins on ne peut pas se tromper c'est nickel par contre l'impression est très c'est une toile que je vais devoir vraiment faire avec énormément de luminosité parce que comme vous pouvez le remarquer les couleurs sont ternes très très ternes donc pour voir les symboles vous voyez là je vous l'approche vraiment au maximum mais moi de ma vue à moi de mon côté à moi c'est très ternes donc il va vraiment falloir que je lui fasse attention donc je pense que je me référerai beaucoup au patron parce que vous voyez voilà les couleurs sur le patron sont très sont très flashy voilà et ici c'est très ternes vous voyez là vous êtes de loin comme moi je vois la toile et on voit pas on voit pas beaucoup les symboles comme ça donc ouais un petit bémol ce serait pour ça que les couleurs sont trop ternes pour pouvoir être bien distinguées si on a une luminosité qui est pas terrible quoi mais sinon à côté de ça les impressions sont bien faites mais trop ternes voilà mais sinon nickel regardez c'est très très bien fait la toile est surfilée de partout c'est super il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à nous allons passer au fil donc comme vous le savez actuellement nous retrouvons beaucoup de cartonnettes individuelles ah bah tiens ils les ont mis en plastique donc enfin sous élastique pardon donc je vais faire mon décompte après je vais juste vous montrer les couleurs donc je vais essayer de vous les montrer le mieux possible donc nous avons un petit verre d'eau ici très joli alors nous avons un blanc cassé un vert voilà je vais essayer de c'est pas facile de vous présenter les fils quand ils sont comme ça on a du 939 il ne faut pas que mes fils se fassent la malle donc ça c'est la même couleur hop donc voilà un petit verre aussi très pâle ensuite ici nous avons un rouge on a du vert encore un vieux rose là alors oh là là alors on a les trois mêmes verres comme vous l'avez vu la toile ce sera une dominante de vert et là je pense à Catherine qui aime beaucoup le vert Catherine c'est sa couleur préférée si je ne me trompe pas donc on a un autre vert ici à peint du 712 donc c'est je ne sais pas trop c'est un blanc sans être un blanc c'est ouais un blanc cassé un blanc pas propre quoi ici une petite crème très très clair du noir hop encore du noir donc ça c'est les mêmes hop donc un violet une crème aussi mais je crois que celle-là on l'a déjà vue la petite crème là elle est où oui non c'est pas la même voilà un petit marron assez clair ensuite qu'avant nous on a un autre marron comme ceci voilà c'est les mêmes ici nous avons un bleu canard magnifique on n'a pas beaucoup de celui-ci et là nous avons deux coloris de vert différents alors ici nous avons deux coloris de vert ici c'est un marron un marron un marron je sais pas comment vous dire un peu c'est pas camel c'est un c'est entre la rouille et ouais c'est un marron quoi un marron orangé je vous ai bougé hop on a un rouge un autre vert donc beaucoup de vert tac alors qu'avons-nous ici bah du vert du vert encore du vert ça c'est un petit un petit marron aussi encore un vert voilà magnifique très très belle couleur quand même moi enfin moi j'adore après tous les goûts sont dans la nature comme on dit et je tous les fils se sont embourbés c'est pas cool tac on va essayer de démêler un petit peu voilà ici bah nous avons un rouge un petit gris un petit gris très pâle voilà un gris foncé celui-là on l'a déjà vu tout à l'heure un blanc pas propre comme je vous ai dit un joli vert pomme regardez ça j'adore j'adore cette couleur je la trouve éclatante elle est super jolie ça met du peps et un petit ça ressemble à un jaune mais c'est ocre ouais voilà c'est ocre donc regardez un peu tout ça le panel de couleurs c'est vrai que comme ça vous les montrez avec des petites plaquettes individuelles c'est pas ce qu'il y a de mieux mais bon ça voilà on fait ce qu'on peut hein puis moi j'ai pas d'anneau parce que j'aurais pu vous mettre sur un anneau ça aurait peut-être été plus simple en fait mais j'en ai pas donc voilà 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 les couleurs de ce joli point de croix donc il ne sera pas commencé dans l'immédiat je vais pas je vais pas vous mentir j'ai beaucoup d'encours j'ai des salles en cours j'ai des duos j'ai des trios j'ai non mais cette année c'est la folie je vous dis franchement mais bon je vais commencer par ma toile des saisons et croyez-moi bien que je vais me faire plaisir mais écoutez c'est une boxing est terminée je vais vous remettre donc les produits que j'ai choisi sous les yeux et cette magnifique petite toile était au prix de 7,24 euros au moment de ma sélection voilà voilà donc en tout j'ai eu un budget de 22 euros donc pour ce partenariat voilà voilà donc voici la dernière toile que je viens de vous présenter il y a aussi eu la toile des saisons les pochettes et donc le petit ciseau le petit ciseau donc qui faisait partie de ma sélection écoutez et comme bien entendu je vous mettrai les liens de la boutique ainsi que les liens des articles que j'ai sélectionné en barre de description j'espère que ce petit unboxing vous aura fait plaisir que les produits que je vous ai présenté vous auront plu malgré que cette toile vous avez dû la voir passer énormément sur beaucoup de chaînes mais bon elle me faisait envie c'est une toile que j'aime beaucoup je voulais remercier VipCrostich pour avoir renouvelé ce partenariat pour avoir renouvelé la confiance qu'il m'accorde et d'avoir été très généreux encore une fois donc merci beaucoup à vous VipCrostich merci 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 mille fois et donc moi je vais vous laisser là je vais vous faire à tous et à toutes de gros bisous prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501